La première chose, évidemment, c'est de télécharger l'application sur le smartphone. Pour le faire, il faut aller sur l'App Store ou sur le Google Play et taper Bionic Burn. Donc je vais aller dans le nid où se trouvent tous les réglages. Et là, j'ai donc en haut le choix du mode, mode easy, mode expert. Dans le mode easy, je vais pouvoir contrôler les gaz avec le doigt, en faisant glisser le doigt sur ce slider. Plus je mets les gaz à fond, plus l'oiseau va monter, plus je descends les gaz et plus il va redescendre. Si je coupe complètement, il va planer. Dans ce mode-là, pour faire tourner l'oiseau, j'utilise donc l'inclinaison du téléphone, soit à droite, soit à gauche, pour faire tourner l'oiseau à droite ou à gauche. Le mode expert, quant à lui, est un mode qui est plus similaire à une radiocommande, où nous avons donc les gaz, toujours avec le doigt ici, le curseur, qui fait changer la vitesse de battement d'aile. Et les deux boutons droite et gauche, qui permettent de tourner à droite et à gauche. Nous avons au milieu le bouton voler, qui permet automatiquement de remettre les gaz à fond, et donc de repartir par exemple quand on vient de planer. Et le bouton planer, d'instantanément couper les ailes pour faire un planer. Dans le mode easy, je vous conseille donc tout de suite de régler la sensibilité au maximum avec les deux curseurs, de façon à avoir un oiseau beaucoup moins réactif et plus facile à contrôler. Ce qui est important aussi dès le départ, c'est de lire le guide, qui est ici, où on va rappeler les notions essentielles de démarrage pour réussir son premier vol. Sous-titrage ST' 501